Excel, la fonction CAR et création d'une frise chronologique à partir d'un graphique en nuage de points. Nous allons tout d'abord commencer par indiquer ce que l'on veut voir dans notre frise chronologique, c'est-à-dire le texte à afficher. Pour cela, on va prendre notre liste qui concerne les grandes dates de la société Microsoft et on va transformer cette liste en un tableau. On clique sur le bouton Mettre sous forme de tableau et on choisit une mise en forme. Il identifie les titres et puis la liste. OK. Juste à côté, on va rajouter une colonne qui va s'intituler coordonnées Y. Il permettra de positionner le contenu du texte à écrire plus ou moins haut sur la frise chronologique. Pour l'instant, on met zéro partout. On modifiera cela à la main, manuellement, lorsqu'on aura des contenus écrits. Ensuite, nous allons rajouter à droite une autre colonne qui va contenir le texte que l'on veut écrire, que je vais appeler étiquette tout simplement. Ce qu'on mettra dans les étiquettes du graphique. Je veux récupérer l'événement et mettre la date à côté dans cet ordre-là. Donc, égal, je prends l'événement, Esperluet ou le commercial, je clique sur la date. Ça, ça va me mettre création et le numéro de série de la date. Donc, ce n'est pas du tout adapté. On va essayer d'améliorer cela, bien sûr. Tout d'abord, j'aimerais mettre l'événement et sur une deuxième ligne, en dessous, afficher la date. Donc, on va rajouter un code qui permet de faire un retour ligne. Ce code, c'est la fonction car qui va permettre de le mettre en œuvre. Donc, la fonction car, je fais événement et car, ouvrez la parenthèse, 10, fermez la parenthèse et date. Car de 10 fait un retour ligne. En fait, tous les caractères sont codifiés. On peut les appeler avec car et une valeur. Bien entendu, le A, le B, le C, on a plus vite fait de le taper au clavier. Mais pour ces caractères, comme un retour à la ligne, on a besoin de cette fonction. Donc, du coup, quand je fais ça, je devrais avoir création sur une ligne et 27 488 sur une deuxième ligne. Cependant, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce que, par défaut, les retours à la ligne ne sont pas activés. Je vais les activer en mettant renvoyer à la ligne automatiquement. Et là, on voit que toutes les dates sont bien mises à la ligne. On va maintenant remplacer les numéros de série qui correspondent au nombre de jours depuis le 1er janvier 1900 par une véritable date. Il va donc falloir convertir la date en texte. Donc, j'ai appelé la fonction texte. Et texte de la date, point virgule, informa. Le format, on va le choisir. Je veux deux caractères pour le jour. J, J, un espace. Trois caractères pour le mois. M, M, M. Donc, une abréviation du mois. Et puis, deux caractères pour l'année. A, A. Guillemets. Fermez la parenthèse. On valide. Et là, nous avons nos dates bien formées qui s'affichent. On va maintenant passer à la création du graphique. Pour cela, on va sélectionner l'ensemble des données du tableau. Et puis, on va faire insertion. Graphique. Et là, on va choisir le nuage de points. On va prendre le premier qui va me mettre tous mes points en bas, répartis, on va dire, uniformément sur un axe qui va de 0 à 12. On va positionner le graphique au bon endroit. Normalement, si vous venez de créer un nouveau classeur, vous n'avez pas ce panneau-là. On va l'ouvrir après. Et je donne une taille un peu plus importante à mon graphique. Ceci étant fait, on va maintenant indiquer ce que l'on veut mettre dans le graphique. Donc, je vais aller cliquer sur sélectionner les données. Et puis, modifier. Tout d'abord, je veux un titre. Microsoft dit grande date. Donc, je vais mettre ça dans le nom de la série. Je supprime ce qu'il y a par défaut. Et je clique sur la cellule A1. Je clique ailleurs. Et automatiquement, on voit maintenant que j'ai, en titre de mon graphique, Microsoft dit grande date. En dessous, je vais supprimer les valeurs de la série X. Sur l'axe des abscisses, je veux les dates. Donc, en fait, je vais prendre tout ce qui se situe entre A4 et A13. Et au niveau de l'axe des Y, on va mettre des étiquettes qui seront écrites plus ou moins haut. Donc, en fait, ce sera mes fameuses coordonnées Y que j'ai rajoutées tout à l'heure. Donc, je supprime ce qu'il y a et je sélectionne de C4 à C13. Une fois que c'est fait, je fais OK. À nouveau, OK. Et j'ai à présent mes dates qui sont réparties correctement sur l'axe qui va du 1er janvier 1900 au 21 novembre 2036. Donc, bien entendu, cet axe des abscisses est trop important. Je vais donc faire un clic droit, mise en forme de l'axe, pour pouvoir réduire les limites minimum et maximal. Donc, en minimum, on va mettre 26 000. Et lui, par défaut, automatiquement, il va mettre un maximum à 46 000. Bon, on va le laisser comme ça. C'est très bien. Ceci étant fait, on va maintenant rajouter des informations sur les étiquettes de données. Mais avant, on va peut-être même faire disparaître l'axe des abscisses, parce que cet axe des abscisses ne me sert plus à grand-chose. Donc, pour cela, on va cliquer sur l'axe des abscisses et on va faire supprimer. J'ai supprimé les points. Je clique sur l'axe des abscisses, supprime. Voilà, il me reste, bien sûr, ma série de données. Ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter un élément de graphique. Je vais ajouter un élément de graphique. Je vais ajouter les étiquettes de données que je vais placer au centre, pour l'instant. On verra si après, il y a besoin de les mettre ailleurs. Voilà, et donc, mes étiquettes de données, elles se trouvent ici, normalement, près de mes points. Donc, je vais cliquer sur ma série de données, jusqu'à ce que j'ai bien option d'étiquette. Ce qui m'intéresse, là, ce sont les étiquettes que je vais associer à ma série de données. Si vous ne l'avez pas, vous recliquez dessus, un petit peu à côté, et ça finira par apparaître. Ensuite, on va aller sur ce dernier bouton, on va ouvrir les options d'étiquette, et on va activer la case à cocher, valeur à partir de la cellule. Et là, on va indiquer ce que l'on veut voir dans l'étiquette. C'est la fameuse colonne D que j'ai créée, qui va matérialiser le contenu de mes étiquettes. Je fais OK, donc on voit que toutes les étiquettes apparaissent les unes sur les autres groupées. Je vais simplifier un peu en enlevant la valeur Y et en enlevant affichée la ligne d'étiquette. Je garde juste ce bouton-là d'activer. Et maintenant, je vais essayer de changer un petit peu le bouton. Donc je vais dans le menu Format, et en fait, je voudrais que ces étiquettes ressemblent à un bouton plus exactement. Donc dans le menu Format, vous allez pouvoir choisir une forme. Donc là, je vais choisir une forme arrondie. Voilà, normalement si je clique ailleurs... Je retourne, je sélectionne bien mes étiquettes, Format, modifier la forme. Et là, je vais demander un bouton arrondi, aux angles arrondis. Hop, OK. Et vous voyez que mes étiquettes, elles sont maintenant dans un bouton aux angles arrondis, ce qui est un petit peu plus joli. On va maintenant changer la hauteur de ces étiquettes, parce que pour l'instant, elles sont toutes à zéro. Et on va mettre les valeurs suivantes. Et ça, bien sûr, je le fais par essai-erreur. Donc pour la première valeur, on va mettre 1. La deuxième, on va mettre 2,5. La troisième, on va mettre moins 1. Et on voit qu'au fur et à mesure, mes étiquettes se repositionnent. La suivante, 4, puis moins 3, puis 1, puis moins 1, puis 4, puis moins 1, puis 1. Voilà, l'essentiel, c'est de faire quelque chose qui me permette de visualiser toutes mes étiquettes correctement. On va maintenant rajouter ce que l'on appelle les barres d'erreur. En barres d'erreur, on va cliquer sur le graphique. Insertion. Donc on va sur création. Ajouter un élément graphique. Et puis là, on va rajouter des barres d'erreur. Les barres d'erreur, on va prendre autre option de barres d'erreur. Et là, on va juste cliquer sur moins, parce que ce que je veux, c'est des barres d'erreur en dessous, pour faire un trait qui me relie jusqu'à l'axe des abscisses. Donc on va mettre moins. Alors on a des petites barres d'erreur. On va bien entendu les agrandir. Alors on va les agrandir en choisissant un pourcentage et en leur donnant une taille de 100%. Voilà, mes barres d'erreur descendent bien jusqu'à l'axe. Donc ceci étant fait, on va essayer maintenant d'améliorer un petit peu. On va refaire apparaître l'axe horizontal qu'on avait supprimé tout à l'heure. Ajouter axe principal. Et puis ce que l'on va faire, c'est que l'on va remplir. On va essayer de mettre un trait bleu, un peu plus épais, pour cet axe principal. Pour cet axe. Donc je sélectionne l'axe des abscisses. Je vais aller dans remplissage. Et puis courbe, pardon. Et je vais mettre un trait plein de couleur bleue. Et bien entendu, pour qu'il se voit, ce trait, je vais augmenter son épaisseur. On va le passer à trois points. Voilà. Et donc là, on a un trait qui est déjà beaucoup plus épais. On va transformer ça aussi en une flèche. Donc je vais descendre un petit peu plus. Et puis on a le type de la flèche initiale. Donc là, je veux un rond. Un petit point rond. Voilà. Et puis au bout, je veux une flèche. On va prendre une flèche finale. Type de flèche, celui-ci. Taille de la flèche, celui-ci. Voilà. Et donc j'ai bien là une espèce de droite du temps. Alors, on va essayer d'améliorer encore un peu cela. En retournant ici, on va essayer de supprimer les dates qui sont là. Donc pour cela, je reclique sur l'histogramme. On va aller sur Options d'axe. Et dans les différentes étiquettes plutôt. Et Position de l'étiquette, en fait, je ne veux pas les voir. Donc je vais mettre Aucun. Du coup, mon étiquette disparaît. De la même manière, les petits points qui matérialisent la graduation, là, je n'en ai peut-être pas besoin. Donc je vais aller dans Graduation. Et le type principal, on va l'ouvrir et on va mettre Aucun. Et donc là, maintenant, j'ai un joli trait qui me matérialise l'axe du temps. On va maintenant essayer de mettre en forme ces étiquettes de données. Donc on va sélectionner la série. Je vais cliquer sur une étiquette. Ça va me sélectionner l'ensemble des étiquettes. Et bien entendu, on va faire un peu de mise en forme. Là, de la même manière, je vais aller sur la bordure. Je vais choisir la même couleur, très plein. Le même bleu. Avec une largeur, une épaisseur de 3 points. Voilà. Et donc, ça fait quelque chose d'un petit peu plus joli. On va ensuite essayer de faire la même chose au niveau des barres d'erreur. Donc je vais sélectionner une barre d'erreur. Ça va me sélectionner l'ensemble des barres d'erreur. Toujours sur le panneau remplissage courbe, je vais choisir toujours ce bleu d'une épaisseur de 3 points. Voilà. 3 points. Enfin, on va supprimer l'axe. Donc là, quand j'ai des petits points, l'axe vertical. Supprimer. Je vais cliquer sur l'axe horizontal. Supprimer. On va faire quelque chose de beaucoup plus joli à présent. Je peux aussi supprimer cet axe des coordonnées Y qui ne me sert à rien. Supprimer. Et là, j'ai maintenant une jolie frise chronologique. Je pourrais aller un petit peu plus loin en rajoutant la date d'aujourd'hui. Donc je vais retourner dans mon tableau. Je vais rajouter une ligne avec la date du jour 05-11-2022, puisque nous sommes le 5 novembre à la date où je fais cette vidéo. Et puis là, je vais écrire le texte aujourd'hui. Voilà, mon tableau s'est bien agrandi. Maintenant qu'il s'est bien agrandi, je vais pouvoir mettre la fonction égal aujourd'hui pour que cette date se réactualise à chaque fois qu'on ouvrira ce fichier Excel. Je n'ai pas mis la fonction date tout de suite, parce qu'avec la version que j'utilisais, ça me mettait un message d'erreur. En fait, il ne savait pas agrandir le tableau. Donc là, maintenant, je vais remplacer ça par aujourd'hui. Voilà. Et là, nous avons la date du jour qui apparaît normalement. Alors, elle n'apparaît pas parce que le 5 novembre 2022 doit être en dehors de notre espace. Donc, je vais mettre 50 000. On va revenir à 50 000. Il n'apparaît toujours pas. C'est donc que les données ne doivent pas être prises en compte. Donc, je vais retourner là, création, sélectionner les données. Et en fait, l'axe D, donc modifié, je m'arrête en ligne à 14. Donc, pourtant, il le prend bien en compte. Ou alors, je ne le vois pas. On va fermer. Oui, tout bêtement, on ne le voit pas parce que je n'ai pas mis de coordonnées Y. On va mettre 4 ici. Et automatiquement, là, il apparaît aujourd'hui, 5 novembre 2022. Et cette barre-là va avancer au fur et à mesure que les jours passeront. On va à présent peut-être le différencier en termes de couleurs. C'est-à-dire que je vais prendre juste cette étiquette-là. Alors, pour prendre cette étiquette, je clique une fois dessus. Ça sélectionne toute la série de données. Si je reclique une deuxième fois dessus, je n'ai plus que cette étiquette de prise. Vous voyez, les autres, il n'y a plus de petits points autour. Et on va remplacer, on va mettre ça de couleur rouge. Alors, on va mettre un orange un peu pâle ici. Et puis, sur la bordure, on va mettre une bordure rouge. Voilà, donc on a comme ça une coloration différente de la date d'aujourd'hui par rapport à l'évolution de la société Microsoft. Malheureusement, je ne peux pas changer la couleur de la barre d'erreur. J'aurais bien voulu mettre ça en rouge. Mais si j'appuie en fait deux fois, ce n'est pas possible. En fait, il sélectionne l'intégralité des barres d'erreur. Je n'ai pas encore la possibilité de ne gérer qu'une seule barre d'erreur. Voilà donc mon graphique finalisé. J'ai une très jolie frise chronologique. Il me suffit maintenant de changer les dates et les événements et le titre pour avoir une frise chronologique réutilisable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait.